C'est très grave les amis, c'est très grave. Mamadou Diara a encore frappé très fort. Et une de ses victimes vient de nous contacter. Le préjudice ici, il est de 8 millions de francs CFA. Je vais vous faire écouter dans quelques secondes le témoignage de cette dame qui explique comment ce monsieur a dépouillé sa famille de leurs fonds de commerce, de leurs bénéfices, de toutes leurs économies. Elle aime aller s'endetter pour pouvoir donner de l'argent à ce monsieur et il a disparu avec ça. Cette dame, elle est juste en crise totale en ce moment même. Plusieurs plaintes ont été portées contre ce monsieur à Benoît et aujourd'hui, il est porté disparu. Mamadou Diara, c'est le monsieur qui a loué un véhicule chez nous et qui a essayé de disparaître en donnant notre véhicule en gage à quelqu'un qui l'avait arnaqué. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer son mode opératoire parce que maintenant, nous comprenons comment il fonctionne afin que vous évitiez de vous faire arnaquer de cette manière-là. Beaucoup de bandits utilisent la même stratégie. Écoutez très bien. Bonsoir, monsieur. Il y a eu votre publication sur Facebook. Le monsieur en question que vous avez publié, ces photos qui vous a escroquées, qui a pris la voiture pour mettre un garin, il a volé aussi, ma maman, la somme de 8 millions et quelques. Là, c'était un marchandise qu'il avait pris. Et dans la fin, ça s'est passé à Bassam. Et dans même Bassam encore, il a volé deux voitures d'un jeune. Donc nous-mêmes aussi, on a sa richesse aussi. Donc je crois que même dans la mer, par la grâce de Dieu, on ne dort pas depuis que ça s'est passé là. On ne fait que pleurer, penser. Il dit que ton travail de combien de temps, ton bénéfice, ton argent. Le gars n'est pas que c'est ça comme ça. Il confond. Salut à toi. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Tu vas apprendre les techniques de business, mais aussi les techniques d'arnaque pour les éviter comme dans cette vidéo. Donc si tu veux apprendre tout ça, abonne-toi et partage. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui est arrivé prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule avec ou sans chauffeur pour vos déplacements sécurisés, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Bien évidemment, si vous avez l'intention de fuir, voler un de nos véhicules, ce n'est pas la peine. Si vous cherchez un appartement de bon standing proche de toutes les commodités, là aussi, nous avons ce qu'il vous faut. Dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver en fonction des disponibilités. Là encore, si votre objectif, c'est voler des choses dans l'appartement, ce n'est pas la peine. Ne venez pas. Par contre, si vous voulez passer un agréable séjour, nous sommes là pour vous. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent une maison principale, votre résidence, sachez que nous construisons de très belles villas à Benjarville et que nous les vendons. Vous pouvez les visiter tous les samedis. Et le tarif de départ pour les plus basses est de 41 millions de francs CFA. Donc, n'hésitez pas à devenir propriétaire rapidement. Alors aujourd'hui, je veux continuer la saga numéro 3 de notre aventurier voleur Mamadou Diara qui, dans un premier temps, a essayé de nous voler. Nous a volé d'ailleurs parce qu'il a disparu avec la recette. Il a disparu avec une grosse dette. Donc, on parle quand même de près de 5 millions de francs CFA. Donc, on est quand même sur plus de 7 000 euros. Il a complètement disparu avec notre argent. Ce monsieur-là, il se trouve que quand j'ai fait une vidéo sur cette chaîne pour le dénoncer, l'exposer en montrant son visage, beaucoup ont dit non, Philippe, ce n'est pas normal de faire ça. Les droits de l'homme des bandits. Il faut respecter l'intégrité d'un voleur. Il faut respecter le droit du voleur à la prime, à la... Je ne sais pas trop quoi d'autre. On a sorti tous les droits des voleurs. Eh bien, dans le même temps, cette vidéo a été salutaire parce qu'elle a permis à beaucoup de victimes Mamadou Diara de nous contacter pour nous expliquer ce par quoi il passe. Le traumatisme. Dans une précédente vidéo qui est parue, je vous ai fait part des deux voitures que ce monsieur a volées. Il a volé deux voitures. Et je remets les photos de ces voitures maintenant. Si vous voyez ce véhicule, contactez rapidement la police. Il s'agit d'une Mercedes et d'un véhicule Honda. Donc, ces deux véhicules-là ont été volés. Si on vous a vendu ces véhicules ou si on est en train de vouloir vous les vendre, sachez que ce sont des véhicules volés. Il a essayé de voler nos véhicules mais comme nos véhicules sont tracés avec GPS et que les véhicules sont au nom de la société, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, les amis, soyez vigilants. Alors, quel est le mode opératoire ? Eh bien, figurez-vous que c'est quelqu'un qui fonctionne comme beaucoup de voleurs à la confiance. La première chose que Mamadou Diara essaye de faire, c'est d'installer la confiance. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. Nous, dans notre business, on nous paye d'abord avant de prendre les voitures. Et Mamadou Diara a fait ça pendant pratiquement deux mois. Vous imaginez ? C'était un client fidèle, un de nos top clients. Toutes les semaines, il a boule les yotasses. Il se trouve qu'au bout d'un certain temps, il a commencé à modifier ses dates. Au lieu de prendre cinq jours, au bout du quatrième, je te dis non, je vais prolonger de trois jours. Mais comme il est à Benoît, il est un peu loin de toi, tu ne vas pas chercher tout de suite à récupérer ton gain. Tu te dis bon, je vais récupérer le complément à la fin de l'allocation. Donc, du coup, tu vois, on parle d'un système dans lequel il te paye en début, un système dans lequel il paye une partie au début et une partie à la fin. Mais chaque semaine, il nous paye. Nous, on est réglés aussi, il ne nous paye pas, on bloque les véhicules. C'est peut-être aussi cette pression qui faisait qu'il nous payait constamment. Mais il a utilisé le même principe pour dépouiller chacune de ses victimes. Comment il a fonctionné avec les commerciants ? Parce qu'il y a beaucoup de commerciants qui le recherchent. Mamadou Diara vient voir cette famille, cette dame-là, qui vend du lait, qui vend des sardines, qui vend de l'agroalimentaire. Et il lui dit que lui, il a une boutique. Et il avait une boutique. Il a une boutique. Et il dit que lui, il peut aider les commerçants à acheter la marchandise moins chère. Et il tient sa parole. Donc, par exemple, un carton que tu pouvais acheter à 10 000 francs, Mamadou te dit que lui, il va te trouver ça à 9 000 francs. Oh, si tout le monde dans le marché achète à 10 000, mais lui, il te trouve ça à 9 000 francs. Et la première fois, il le fait vraiment. Tu comprends ? Ça dit qu'il te dit oui, non, moi, j'ai un réseau, j'ai un vrai réseau à la source directement. Et je vais te permettre d'acheter moins cher. Oh, en commerce, si tu achètes moins cher, tu fais plus de marge. Donc, forcément, les commerçants sont intéressés. Mais au début, ils sont tous sceptiques. Donc, ils attendent de voir les marchandises. Donc, qu'est-ce que Mamadou Diara fait ? Au début, il accepte de perdre. C'est un businessman très intelligent. Enfin, un businessman, un voleur très intelligent. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend sur lui, certainement de l'argent qu'il a pris à gauche, à droite, chez d'autres personnes. Il achète la marchandise à perte et il vient te la livrer. Donc, il achète certainement au même prix que tout le monde. Mais il vient te la livrer. Et toi, tu la lui achètes à 1000 francs moins cher. Et tu te dis, waouh, le gars, il avait raison. Il a un vrai réseau. Il te fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il te met en confiance. Et à partir de là, tu commences à jurer de lui. Tu dis, non, moi, j'ai mon fournisseur, j'ai ma personne sûre. Tu commences maintenant à en parler peut-être à des proches. Mais comme nous, les Africains, on aime bien cacher les bonnes affaires. Tu ne dis à personne. Tu ne dis à personne que tu as quelqu'un qui te vend de la marchandise moins chère. Du coup, personne ne peut t'alerter sur une arnaque. Et même qu'elle arnaque, il t'apporte la marchandise. Il te met tellement confiance jusqu'au jour où il prépare le grand coup. Et le grand coup, c'était les fêtes. Comme les fêtes approchent, tous les commerçants sont en train de faire quoi ? S'approvisionner en stock. On a besoin de beaucoup de stock pour les fêtes de fin d'année. Et donc là-dessus, boum, il a la vague sur laquelle il a surfé. Il dit donc maintenant, comme ce sont les fêtes, il y a une grosse cargaison pour les fêtes qui approchent. Et il faut donc pouvoir acheter beaucoup de marchandises pour préparer les fêtes. Voilà donc comment cette maman-là va prendre son capital. Elle va prendre ses bénéfices qu'elle a fait depuis dans ce commerce. Mais elle va aller s'endetter. Parce que c'est les fêtes de fin d'année. Et il faut qu'elles fassent le grand coup. Peut-être même qu'il a dû leur dire qu'après les fêtes-là, les prix vont augmenter. J'en sais rien. Donc du coup, les gens vont faire un effort surhumain. Ça me rappelle qu'il y ait plus mal. Quand ils sont revenus la dernière fois en disant cette fois-ci, c'est la chimamulure. Cette fois-ci, vous allez avoir le taux du taux. Qu'est-ce que les gens ont fait ? Les gens sont allés hypothéquer des maisons. Les gens sont allés vendre leurs biens. Les gens sont allés s'endetter pour aller donner des 100 000, 200 000, 400 000 dollars à l'y ait plus mal. Parce que c'était le dernier tour. Le tour des tours. Et les gens sont tombés dans le dernier tour de la dernière des manières. Comme des sacs de patates. Et le gars, il s'est envolé. Et c'est ce que Mamadou Diara a fait. Mamadou Diara, c'est le émile parfait sim du commerce. Lui, il n'est pas dans les bitcoins, technologie. Non, 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 il n'est pas dans ça. Lui, il est dans le pratique, pragmatique. Comment voler dans une manière concrète ? Et donc, partant de là, à un moment, il lui a donné 8 millions de francs. 8 millions de francs, c'est quoi ? 13 000 euros à peu près ? Tout son argent, plus de dates. Elle lui a donné. Et bien évidemment, vous savez comment ça marche ? Dès qu'il a récupéré l'argent, il a disparu. On l'appelle, il ne décroche pas. On l'a eu. Alors, il a la même technique. Quand tu l'appelles 2, 3 fois, ça commence à être insistant, il te bloque. Et tu peux l'appeler avec un autre numéro. Du coup, on l'appelle avec un autre numéro. Il décroche, il ne sait pas qui c'est. Et quand il décroche, il dit oui, non, vraiment, je suis au Togo en ce moment, j'ai beaucoup d'argent avec moi, je vais vous ramener ça. Au dernier Nouvelle-Lise c'est fâché, il a dit à tout le monde qu'il ne vient plus. Comme on a fait des vidéos sur lui, il ne vient plus. Comme s'il avait l'intention de revenir. Donc, voilà donc le process. Voilà comment M. Mamadou Diara dépouille les gens. Voilà comment est-ce qu'il a accumulé plusieurs dizaines de millions de francs parce que les victimes ne font que surgir. Chaque jour, quand on dort et qu'on se réveille, on découvre les nouveaux dossiers de M. Mamadou Diara. Il est toujours en cavale en train de continuer ses oeuvres. Je veux que ces vidéos soient massivement distribuées les amis. Si elles ont permis aux victimes de se retrouver, cette vidéo peut tomber sur quelqu'un qui est en face de M. Mamadou Diara maintenant et il arrête. Oui, cette vidéo peut tomber sur quelqu'un qui sait où il habite et il fait venir la police chez lui. Donc vraiment, faites circuler cette vidéo partout où vous pouvez pour qu'on retrouve ce M. Mamadou Diara. Et qu'on lui mette la main dessus. Il a un passeport CDAO dont forcément il circule. Il n'est plus en Côte d'Ivoire a priori. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Mais il n'est pas inatteignable. Donc si on joue le jeu du partage, on peut lui mettre la main dessus. Et ça, ce serait une très belle fin et une très belle leçon pour tous ces gens-là qui ne veulent pas travailler à la sueur de leur front, qui mettent leur sueur à réfléchir à comment voler et braquer d'autres personnes. Ça aussi, il y en a marre. Il faut que ça cesse. Donc je compte sur vous pour que la vidéo soit partagée et puis quel est l'impact qu'elle devrait avoir. Dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Faut-il donc ne pas exposer les gens et montrer leur visage ? Les laisser continuer impunément de voler ? Je ne sais pas si les gens qui disent ça sont juste méchants ou naïfs. Dans tous les cas, mon choix est fait. J'expose. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada